Pourquoi nous commençons cette vidéo avec une petite fille qui sait salir les mains? Pourquoi? Parce que nous avons besoin de savon pour se laver les mains, laver les habits. Alors cette vidéo, nous allons parler de machines pour fabrication de savon en poudre, savon en boule, comme vous voyez sur la photo. Et vous allez voir les prix de ces machines. Restez connectés jusqu'à la fin pour en profiter. Salut et bienvenue sur Investir Chez Nous. Moi, c'est Jamy Kakona, fondateur d'Investir Chez Nous. Ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, de business et des idées de business à l'ancien en Afrique. Alors vraiment, si c'est pour ta première fois sur cette chaîne, nous te demandons de faire deux choses. Premièrement, nous te demandons de t'abonner. Et puis deuxièmement, nous te demandons de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Et si tu aimes vraiment la thématique de cette chaîne, nous te demandons de partager cette chaîne avec tes connaissances, tes amis et la famille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business. Comment nous pouvons fabriquer des savons avec des machines? Pourquoi? Parce que, comme vous voyez sur la photo, sur la vidéo, nous avons les habits qui sont nettoyés. Nous avons besoin de savons pour nettoyer nos habits. Donc ici, nous allons vous montrer clairement comment tu peux fabriquer un savon et quelles machines dont tu as besoin de payer. Comment tu peux lancer ton usine de fabrication de savons et commencer à les commercialiser. Pourquoi? Parce que nous avons besoin du savon tous les jours de notre vie. Donc en Afrique, si tu vois dans toutes les maisons en Afrique, ils utilisent les savons chaque jour. Les savons peuvent être utilisés pour laver les habits, pour laver les assiettes, pour faire la vaisselle, la lessive et pour aussi pour nettoyer la maison. Donc les savons peuvent être utilisés pour la lessive en différents modèles. Donc c'est aussi pour se nettoyer les mains, pour faire la lessive. Donc je vais énumérer ici et vous allez vraiment rester pour longtemps. Donc nous avons besoin de savons pour faire le travail de la maison. Alors pourquoi pas nous lancer à la création d'une usine de savons. Parce que si tu vois très bien, je vais te donner un devoir de sortir, va dans des magasins, lâche-toi en ville, là où tu es en Afrique. Va dans des magasins, regarde les savons que tu trouveras dans des magasins. Ces savons-là vont te dire que ces savons sont fabriqués à l'extérieur de ton pays. Donc ces savons sont importés dans ton pays. Pourquoi nous les Africains, nous devons continuer à importer les savons en Afrique ? Nous devons dire non, c'est non. Nous devons passer à la fabrication de savons nous-mêmes. Et c'est facile, ce n'est pas difficile pour faire la fabrication de savons. Et pour nettoyer nos habits, faire la lessive, nous avons besoin de savons. Et vraiment, ça sera facile et le prix sera réduit si c'est fabriqué à partir de l'Afrique. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous montrer les prix des machines. Nous allons vous montrer ces machines-là. Et nous allons vous montrer comment nous allons vraiment passer à la fabrication, oui, à l'industrialisation des savons en poudre et savons en liquide et savons aussi solides en Afrique. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première machine ici. Cette machine revient à 1500$. Cette machine, c'est une machine pour fabrication de savons en liquide. Cette machine revient à 1500$. Ça peut fabriquer des savons en liquide. Comme vous voyez là, les savons en solide, la machine que j'ai montré là, les prix reviennent à 1200$ pour la fabrication de savons en poudre. Alors, si tu trouves que nos vidéos ou bien nos photos passent rapidement, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux répéter la vidéo ou bien tu peux mettre des pauses pour voir les prix. Et comme cette machine ici, est à 4180$. Cette machine va t'aider à fabriquer les savons en briques. Donc, comme vous voyez, les savons en briques, ces savons sont souvent utilisés pour la lessive, pour la vaisselle aussi. Regardez cette machine ici, ça va vous aider à faire des savons et les mettre dans des bouteilles, dans des savons en liquide. Alors, regardez cette industrie qui va vous aider à faire des savons en liquide, en briques. Et cette industrie reviendra à 25000$. Donc, ça, c'est une grande industrie. Nous avons de toutes sortes. Comme celle-ci, c'est à 600$. Ça vous aidera à fabriquer des savons à petite échelle. Comme celle-ci aussi, c'est à 4000$. Donc, ça vous aidera à fabriquer des savons à petite échelle. Et celle-ci est à 1300$. Ça vous aidera à fabriquer des savons à petite échelle. Pourquoi je vous mets les prix ? C'est pour avoir une idée, les budgets dont vous pouvez avoir, les budgets dont tu peux avoir pour se lancer dans ce genre de business. Et puis, tu vois, les prix se diffèrent. Pourquoi ? Parce que les machines se diffèrent. Cette machine, c'est une machine qui fabrique des savons en poudre. Et pourquoi les prix se diffèrent ? C'est parce que nous disons que les machines ont des capacités et chaque capacité, chaque machine a sa capacité. Alors, après avoir payé cette machine, les fournisseurs viennent donc installer ces machines chez vous, à la maison en Afrique. qui vont vous donner une formation sur comment les machines fonctionnent, comment fabriquer les savons avec cette machine, quels sont les produits chimiques dont vous devez utiliser pour la production de vos savons. Vraiment, les savons, c'est un business très rentable parce que c'est un produit qui est utilisé chaque jour dans nos maisons. Nos mamans utilisent toujours les savons pour faire la vaisselle, les cives et vraiment pour nettoyer la maison. Comme vous voyez, ces savons-ci peuvent être aussi vendus dans des restaurants, dans des hôtels. Donc, une bonne stratégie des commerces, c'est fabriquer les savons et mettre les logos. Comme cette industrie, c'est en Afrique, ça fabrique des savons. Donc, vous fabriquez les savons, vous mettez les logos des hôtels, des restaurants, des compagnies. Par exemple, cette machine ici, ça peut vous mettre les logos dans vos savons. Donc, par exemple, vous allez chercher des hôtels, des restaurants et d'autres business. Dites-les que vous avez une industrie de fabrication de savons sur place. Vous pouvez commencer à fournir les savons dans leurs hôtels. Cette machine, vous voyez là, ça peut vous mettre les logos de ces hôtels. Comme vous voyez sur cette photo, chaque savon a son logo. Donc, avec la machine, tu peux mettre les logos de ces savons. Cette machine coûte que 2999 dollars. Et cette machine sera installée en Afrique avec tout équipement complet. Et le fournisseur donnera une formation à vos travailleurs qui vont savoir comment prendre soin de ces savons. Ici, comme vous voyez, ces savons ont des logos ou bien ont des noms au-dessus de ces savons. Donc, ces machines viendront avec un système de mettre les noms. Par exemple, tu peux personnaliser les savons. Tu peux commencer à fabriquer les savons et tu mets les noms d'une personne. Ça, c'est bien pour les savons, par exemple, pour des cadeaux. Et vous pouvez aussi personnaliser les savons et mettre les noms de l'entreprise ou bien de l'hôtel. Souvent, nous voyons ça dans des hôtels. Les hôtels et les restaurants, ils aiment souvent avoir leurs propres savons avec les noms. Donc, toi, tu peux attaquer, utiliser ce système de marketing pour attirer des clients, la clientèle. Ici, c'est la machine qui fabrique des savons en liquide. Donc, tu as toutes sortes. Cette machine ici revient à 6000 dollars. Ça t'aidera à fabriquer des savons en liquide. Et cette petite machine que tu vois, là, ça fabrique des savons en boule, en carré, en rectangle. Vraiment, toutes sortes de machines existent. Alors, arrêtons, arrêtons avec le système de dire qu'on ne saura pas fabriquer nos propres savons parce que c'est facile. Et nos savons fabriqués en Afrique va rendre les marchés moins chers. Alors, nous allons payer tous les savons qui existeront dans des shops à un bon prix. Pourquoi? Parce que les savons seront maintenant fabriqués en Afrique. Je sais qu'il y en a déjà des savons qui sont fabriqués en Afrique, mais il doit y avoir beaucoup d'industries qui fabriquent les savons afin que les prix puissent réduire. Alors, regardez cette machine ici pour vous donner des savons. Alors, nous voulons que vous puissiez nous contacter sur WhatsApp ou sur Inbox. Nous allons vous dire, vous donner une consultation sur ce genre de ces machines, car ces machines, ce sont des machines qui doivent être rassemblées pour faire une toute usine. Donc, c'est ça que c'est le travail que nous faisons comme consultation. Nous allons vous dire quelle est la capacité de groupe électrogène que vous avez besoin. Parce que nous, nous sommes vraiment spécialisés dans la distribution de l'électricité. Alors, nous savons la capacité de l'usine. Quelle est la capacité de moteur du groupe électrogène dont tu dois avoir pour ton usine? Quelle est la taille de ton usine? Où construire ton usine? Comment construire ton usine? Nous donnons cette consultation-là. Et comment rassembler toutes les machines pour fabriquer une usine qui va répondre aux normes et aussi à ton budget? Donc, c'est ce que nous faisons dans notre consultation. Contactez, nous allons vous consulter sur ça. Nous allons vous orienter sur des bonnes machines, des bonnes qualités et des bons fournisseurs. Ici, il faut savoir que ces prix n'incluent pas. Ici, ce sont les étapes comment fabriquer la machine. Tu peux mettre une pause. Comment fabriquer les savons? Vraiment, c'est une partie très intéressante. Tu mets une pause. Tu regardes toutes les étapes. Comment ça commence et jusqu'au produit fini. Donc, j'allais dire que ces prix que vous voyez là n'est pas inclus les prix de transport jusqu'en Afrique. Pour les transports jusqu'en Afrique, ça dépendra du taille, du poids de votre machine. Donc, il faut nous contacter pour avoir les prix exacts. Mais les transports prend aux environs 46 jours. 46 jours à 60 jours pour que ça puisse arriver à destination au port en Afrique. Et tu vas prendre soin de dédouaner tes produits et les fournisseurs viendront dans ton usine pour installer. Donc, ce que tu dois faire, tu dois d'abord commencer à chercher un endroit où installer ton usine. Et quand tu trouves cet endroit-là, tu fais l'installation électrique. Tu fais l'approvisionnement de connexions pour des machines électriques. Et tu dois payer un groupe électrogène. Tout ça, ça se passe dans notre consultation. Nous allons vous consulter, vous montrer comment faire. Ici, ça c'est simple si vous voulez aller dans une grande fabrication, une grande usine. Mais si vous voulez faire une petite usine, nous allons vous consulter aussi sur ça. Mais d'abord, nous vous demandons de ne pas oublier de vous abonner. Donc, alors, clique sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage cette vidéo avec tes connaissances. Nous disons, pour des petites machines, tu n'as pas besoin de construire une usine. Une petite machine peut être installée chez toi à la maison, mais ça doit être une parcelle qui a l'espace. Et tu peux juste utiliser derrière et construire une petite hangar et commencer à fabriquer des savons. Et quand ton entreprise va grandir, c'est quand tu peux maintenant aller payer un terrain pour maintenant te lancer à la construction de l'usine et commencer à vendre ces produits. Alors, si tu as aimé cette vidéo, clique et commente et nous allons nous voir prochainement.